Pourquoi les blocs lévites ? Si vous jouez à Minecraft, cette question vous est déjà forcément venu à l'esprit. Et cela s'explique. Il est vrai qu'un arbre qui vole ou une plateforme flottante au-dessus du vide n'est pas très courant dans notre autre monde. Mais alors comment peut-on expliquer ce phénomène ? Voyons ce que la physique de notre monde peut apporter pour expliquer les bizarreries d'un monde Minecraft. La lévitation est un phénomène pourtant bien connu de nos physiciens. En effet, si nous sommes constamment clués au sol, c'est parce que la terre nous attire vers elle. Cette attraction est un effet de la pesanteur et correspond tout simplement à notre poids. Cependant, faites attention à ne pas confondre poids et masse. Le poids est une force verticale qui nous attire vers le centre de la terre, alors que la masse est la grandeur qui affiche votre balance quand vous montez dessus. D'ailleurs, le poids s'exprime en newton alors que la masse s'exprime en gramme. Enfin bref, fermons cette petite parenthèse et revenons à notre lévitation. Nous disions à l'instant que la terre nous empêche de nous envoiler car elle nous attire. Mais si une force contraire, c'est-à-dire qu'il est dirigé vers le haut, puisque la gravité nous attire vers le centre de la terre, intervient, et que celle-ci est plus forte que la pesanteur, alors l'objet décolle. C'est ce qui arrive par exemple quand vous soufflez sur une plume qui vous tombe dessus. La force créée par votre souffle est assez puissante pour contrer le poids de la plume. Cependant, ceci n'est possible que parce que la masse de la plume est très petite. En effet, le poids se calcule avec cette formule. P égale M fois G, où M est la masse en grammes, et G l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Cette intensité varie en fonction des endroits, mais elle est d'environ 9,8 sur Terre. Du coup, puisque la plume a une masse très petite, le poids sera plus petit, puisque G reste constant. Alors qu'au contraire, si une enclume ou un piano vous tombe dessus, je vous déconseille d'essayer de souffler dessus, sauf si vous soufflez vraiment très très fort. Tout simplement, car ces deux objets ont une masse plus importante, et donc un poids plus important que votre souffle ne pourrait arrêter. Un physicien qui a beaucoup étudié le phénomène de pesanteur est Isaac Newton. De ses études, il écrira d'ailleurs trois lois très importantes pour le domaine de la physique. Et la première d'entre elles annonce que tout corps exposé à des forces qui se compensent persévère dans son état d'inertie, c'est-à-dire qu'il restera immobile, ou qu'il continuera à avancer à vitesse constante en ligne droite s'il est en mouvement. Et pour le coup, Newton nous intéresse pour répondre à notre problématique. En effet, pour qu'un corps puisse l'éviter, il suffit que son poids et une force extérieure dirigée vers le haut se compensent. Ainsi, il restait mobile. Étudions donc de plus près le poids des blocs dans Minecraft pour essayer de trouver une explication à cette lévitation. Pour utiliser la formule du poids dont l'intitulé « Je vous le rappelle » est celui-ci, nous aurons donc besoin, dans un premier temps, de la masse. Mais trouver la masse d'un bloc n'est pas compliqué. On peut en effet supposer qu'elle est la même que dans notre monde, et on peut donc tout simplement effectuer une recherche sur Internet. Le plus simple pour nous est de regarder les masses volumiques d'un bloc. Mais qu'est-ce que la masse volumique, me direz-vous ? Et bien c'est très simple. Prenez un bloc standard de Minecraft. On peut supposer qu'une arête de ce bloc fait 1m, puisque notre personnage fait environ 1,30 bloc de haut, ce qui correspondrait à 1m80 dans notre monde, donc à une taille standard d'un homme adulte. Enfin bref, puisque toutes ces arêtes font 1m de longueur, alors son volume, donc la place qu'il prend dans l'espace, correspond à 1m3. Et bien sa masse volumique est tout simplement la masse de ce bloc. La masse, c'est donc easy. Mais le plus embêtant, c'est G, l'intensité de pesanteur. En effet, il faut peut-être 9,80 N par kg à Paris, mais pas forcément dans Minecraft. Nous devons donc le calculer. Et pour cela, nous devons utiliser cette formule. G, l'intensité de pesanteur, est égale à G x M sur R². G, en gros, c'est une constante. Donc nous partirons du principe qu'elle reste vraie dans Minecraft. Il nous reste donc à déterminer M, qui n'est autre que la masse de la planète, et R qui est son rayon. Commençons d'abord par la masse. A partir de maintenant, nous allons travailler à partir de modèles. C'est-à-dire que nous allons avoir une vision purement théorique et simplifiée d'un monde Minecraft. Pour grandement nous simplifier la vie, évidemment. Nous allons donc isoler 4 types de biomes en fonction de leur hauteur moyenne. En tout, il existe 59 biomes dans l'overworld. Parmi eux, 3 sont du type océan. Nous les appellerons les biomes 30, puisque les blocs solides s'arrêtent environ à cette couche, et nous garderons ce raisonnement pour nommer les autres types de biomes. Ce type de biome représente 5% de tous les biomes. Sinon, 44% des biomes Minecraft sont des biomes 70, comme par exemple les plaines, les déserts, etc. 49% sont des biomes 150, comme les Extreme Heals, et 9% sont des biomes 200. Cette dernière catégorie est plus rare dans la génération, mais nous allons considérer que tous les biomes ont les mêmes chances d'apparaître, toujours dans le principe du modèle. Ensuite, nous allons encore une fois simplifier le monde, en considérant que les sols de ces biomes sont constitués d'uniquement 3 couches. On peut en effet omettre la masse des minerais, qui serait relativement égale à celle de la stone. D'ailleurs, on considérera que les différents types de stone ont tous la même masse volumique. Il y a juste pour les biomes 30, dans les biomes océans, nous allons rajouter 2 couches. Une couche de gravier, et une couche d'eau. On va aussi partir du principe qu'un bloc fait 1 mètre de haut. Nous pouvons donc schématiser cette disposition comme je l'ai fait pendant que je parlais. A chaque fois, seule la quantité de stone va varier, comme c'est le cas dans le jeu. Après avoir longuement étudié la question, j'ai aussi décidé de simplifier la taille d'un biome par un carré de 512 x 512 blocs. Nous avons donc toutes les cartes en main pour calculer les volumes de chaque couche grâce à cette formule. Ensuite, pour obtenir la masse de celle-ci, on multiplie tous ces résultats par les masses volumiques des différents types de blocs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on trouve ces infos facilement sur internet. Il est d'ailleurs difficile de rapprocher la bedrock à une roche existante dans notre monde. Après avoir essayé de rapprocher cette roche à une autre de par sa solidité, j'ai plutôt opté par le fait que la bedrock est la roche la plus profonde du jeu, et qu'on ne peut la trouver que dans les premières couches. J'ai donc pris la liberté de rapprocher la bedrock à la péridotite, une pierre que l'on trouve que très profondément dans le manteau supérieur sous terre. Mais son rapprochement n'engage que moi. Nous avons donc toutes ces valeurs. On multiplie le tout et on additionne la masse des différentes couches. J'ai fait tous ces calculs et pour vous éviter une indigestion aux grands chiffres, voici les résultats. Les biomes 30 pèsent donc 5,9 x 10 10 kg. Les biomes 70, 7,5 x 10 10 kg. Les biomes 150, 1,3 x 10 11 kg. Et les biomes 200, 1,7 x 10 11 kg. Tout à l'heure, j'ai choisi qu'un biome ferait 512 x 72 blocs, pour les besoins du modèle. Sa surface sera égale à 262 144 m². Puisqu'un monde Minecraft se termine au Farland, à 30 millions de blocs du centre, sa surface sera égale à 60 x 10 6 au carré, soit 3,6 x 10 15 m². Pour votre gouverne, sachez donc qu'un monde Minecraft est constitué de 1,37 x 10 10 biomes, ce qui fait beaucoup. Si on multiplie ce résultat avec les pourcentages que j'ai donnés au début de cette partie, on peut obtenir le nombre exact de chaque type de biome. Je vous épargne ces nombres, car même moi je commence à mal digérer tous ces gros chiffres. Au bout du compte, on obtient que la masse d'un monde Minecraft vaut 1,41 x 10 21 kg. Alors arrêtez de complexer avec votre bide. A titre de comparaison, voilà la masse de la terre. Sachant qu'on a beaucoup simplifié notre monde, on peut presque dire que les masses s'équivalent. Enfin bref, sautons de joie, le plus dur a été fait. Enfin presque. Le problème étant qu'il faut qu'on trouve un rayon sur un monde cubique. Vous voyez le problème ? Et oui en effet, toi là-bas au fond, un rayon ne se trouve que sur une sphère. Problème donc. On va alors faire un truc un peu bizarre. Avec cette formule, on va calculer la surface moyenne de notre monde. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc pour utiliser cette formule, il faut qu'on détermine une hauteur moyenne d'un monde. Pour faire une moyenne, certains savent déjà la technique. Cependant, je ne vais pas m'attarder sur cette formule car elle reste hyper basique pour un mathématicien amateur. Du coup, au final, on obtient une hauteur moyenne de 113 blocs. On peut donc compléter notre formule et on obtient que la surface d'une planète Minecraft vaut 7,2 x 10 puissance 15 mètres carrés. Et grâce à cette valeur, on va pouvoir trouver R. En effet, on va imaginer une planète ronde avec cette surface et on va déterminer son rayon. Comment me direz-vous ? Avec la formule de calcul de surface d'une sphère par dit. Donc du coup, la surface d'une sphère est égale à 4 pierres carrés. On remplace notre surface par la valeur que nous avons trouvé juste avant et là, simple équation. R voudrait finalement quasiment 24 000 kilomètres. Et donc, nous arrivons au moment décisif. Nous allons enfin pouvoir déterminer G et donc pouvoir trouver le poids d'un bloc Minecraft. Je rappelle que la formule est celle-ci. On remplace donc vite fait, on fait le calcul et bingo, G vaut 0,00016 newton par kilogramme. Et là, les plus malins d'entre vous ont déjà fait tilt. Je rappelle que G correspond à l'intensité de pesanteur d'une planète. C'est-à-dire l'intensité à laquelle la planète vous attire à elle. Vous avez trouvé ? Allez, encore un petit indice. A titre de comparaison, l'intensité de pesanteur sur la lune vaut 1,6 newton par kilogramme. Vous voyez toujours pas ? Bon, vous voyez ce qu'il se passe quand un homme saute sur la lune ? Et bah sur le monde Minecraft, c'est 10 000 fois pire. Cela pourrait expliquer pourquoi les blocs les vitent sur Minecraft. Le sol ne les attire quasiment pas. Enfin, si, il le fait. Mais le moindre courant d'air ou tout simplement l'attraction du soleil suffira à combler le poids d'un bloc. Et ceci, quelle que soit sa masse. En effet, peu importe sa valeur, l'intensité de pesanteur est tellement faible que le poids sera toujours proche de zéro. Donc du coup, problème réglé me direz-vous ? Et bien oui et non en réalité. Car oui, cette explication est convenable et tient debout d'un point de vue scientifique. Cependant, cette hypothèse de l'intensité de pesanteur quasi nulle soulève une grande question. Pourquoi les entités tombent ? L'hypothèse un peu folle que pourrait apporter la physique pour répondre à ce problème serait que les entités, ainsi que le sable et le gravier ne les oublions pas, ait une masse suffisamment grande pour combler ce problème d'intensité. Masque qui serait évidemment bien plus grande que celle des blocs. Cette réponse est un peu bizarre, je vous l'accorde. C'est pour cette raison que je vous propose de me pencher sur la question dans un futur épisode. Du coup, en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501